66e homélie de saint Jean Chrysostome, sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 29, au chapitre 21, verset 11. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit, et voici que deux aveugles assis sur le bord du chemin, entendant dire que Jésus passait, se mirent à crier, « Seigneur, ayez pitié de nous, fils de David ! » La foule les gourmanda pour les faire taire, mais eux crièrent plus fort en disant, « Seigneur, ayez pitié de nous, fils de David ! » Jésus s'étant arrêté, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ? » « Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux s'ouvrent ! » Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrirent la vue, et ils le suivirent. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra bientôt. » Or, ceci arriva, afin que s'accomplît la parole du prophète, disant, « Dites à la fille de Sion, « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une anesse et sur un anon, fils de celle qui porte le joug. » Les disciples allèrent donc et firent comme Jésus leur avait commandé. Ils amènerent l'anesse et l'anon, mirent sur eux leurs manteaux, et ils s'assient dessus. Une foule énorme étendit ses manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et les étendaient sur le chemin. Et les foules, qui allaient devant lui et qui le suivaient, criaient, « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Hosanna, au plus haut des cieux. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait, « Qui est celui-ci ? » Alors nous allons voir, dans cette homélie, que ces aveugles, par leur cri persévérant, nous enseignent à nous-mêmes la persévérance qui obtient tout de Dieu par elles seules. Nous verrons aussi que la vue de Jésus-Christ est notre modèle en tout. Nous verrons que l'on donne au monde avec profusion, mais à Jésus-Christ nous donnons avec parcimonie. Le saint lui-même rougit d'avoir parlé si souvent de ce sujet avec si peu de fruits. Nous verrons que l'on doit donner aux pauvres ce qui reste de notre revenu sans vouloir augmenter notre bien, qu'il n'y a point de rendre plus assuré que l'argent qu'on donne aux pauvres, ni de meilleurs biens qu'on puisse laisser à nos enfants. Donc, dans le voyage que Jésus-Christ fait à Jérusalem, on peut considérer mes frères, d'où il part et encore plus par où il passe, et pourquoi il ne va pas dans la Gaulée, mais passe par la Samarie. Nous laissons néanmoins cette dernière question à résoudre à ceux qui s'appliquent avec soin à l'intelligence de l'Écriture. Car si on examine bien ce que dit saint Jean, on trouvera qu'il en marque la raison, quoique d'une manière assez obscure. Poursuivons donc notre dessin et écoutons ces aveugles qui étaient plus éclairés que beaucoup de ceux qui voient bien clair. Quoi qu'ils n'aient point de guide et qu'ils ne puissent voir Jésus-Christ qui venait à eux, ils ont néanmoins un désir ardent d'aller le trouver. Ils crient vers lui, et plus on veut les faire taire, plus ils élèvent la voix. C'est là la marque d'une âme ferme et constante. Plus on s'oppose à elle, plus elle fait d'efforts pour vaincre tous les obstacles. Jésus-Christ permettait que l'on presse à si fort de se taire, pour nous faire mieux connaître l'ardeur de leur foi, qu'ils rendaient si dignes d'être guéris. C'est pourquoi il ne leur demande point, comme il faisait à tant d'autres s'ils croyaient qu'il put les guérir. Leurs cris redoublés et les efforts qu'ils faisaient pour s'approcher du Sauveur en rendaient un assez grand témoignage. Et ceci nous fait voir, mes frères, que quel petit et méprisable que nous soyons, si nous approchons de Dieu avec ardeur et avec foi, nous pourrons obtenir par nous-mêmes tout ce que nous désirons. Nous ne voyons point qu'aucun des apôtres ait parlé au Fils de Dieu pour ces aveugles. Plusieurs, au contraire, tâchaient de leur fermer la bouche et de leur imposer silence. Et néanmoins, malgré tous ces obstacles, ils ont trouvé enfin moyen de se présenter à Jésus-Christ. L'Évangile même ne témoigne pas que leur vertu ait pu leur donner cette confiance. La seule ferveur qu'ils font paraître en ce moment leur tient lieu de tout. Imitons-les, mes frères, et quand Dieu différerait de nous donner ce qui nous lui demandons, quand plusieurs s'opposeraient à nos demandes, nous cessons point de prier, puisque rien n'est plus capable d'attirer sur nous la miséricorde de Dieu que cette persévérance pleine de foi. C'est la grande instruction que nous donnent ces aveugles, ni la pauvreté, ni la cécité, ni l'inutilité de leurs cris, qui d'abord ne sont point exaucés, ni la violence de ce peuple qui veut les forcer à se taire, ne peut ralentir l'ardeur de leurs ailes. Tant il est vrai qu'une âme qui a une grande foi dans la douleur qu'il appresse, se met enfin au-dessus de tout, « Que fait Jésus-Christ en cette rencontre ? » Alors Jésus s'arrêta, et les appelant à lui, il leur dit « Que voulez-vous que je fasse ? » « Seigneur, lui dirent-ils, ouvrez-nous les yeux. » Pourquoi leur demandent-ils ce qu'ils désiraient de lui ? C'est pour empêcher qu'on ne crût qu'il leur donnait autre chose que ce qu'ils lui demandaient. Car Jésus-Christ dans l'Évangile rend toujours témoignage devant tout le monde à la vertu et à la foi de ceux qui s'approchaient de lui. Pour lui demander quelques grâces, et il les guérit ensuite, soit pour exciter les autres par leur exemple, soit pour montrer aussi qu'ils étaient dignes de cette grâce. C'est ainsi qu'il traita la cananéenne, le centenier et l'hémorroïsse. Cette dernière avait fait ce qu'elle avait pu pour rester cachée, mais elle n'y réussit point. Et fut découverte devant tout le monde, après qu'elle eût été guérie. Alors l'on voit partout que Jésus-Christ affectait de révéler devant tout le monde la foi de ceux qui s'approchaient de lui. C'est ce qu'ils pratiquent encore en cette rencontre, après que ses aveugles lui eurent témoigné ce qu'ils désiraient de lui. Et Jésus, ému de compassion, leur toucha les yeux, et ils virent au même moment, et le suivirent. Cette compassion de Jésus-Christ est la seule cause de leur guérison, comme c'est la seule qu'il a fait venir dans le monde. Néanmoins, quelle que soit sa grâce et sa bonté, qu'ils fassent tout, ils cherchent des personnes qui s'en rendent dignes. Or, ces aveugles étaient, comme on le voit assez, par les grands cris qu'ils font entendre et par leur persévérance à ne point se rebuter. Et enfin, par cette reconnaissance aussi humble qu'ils témoignaient après avoir reçu ce qu'ils souhaitaient. Ainsi, leur courage paraît avant leur guérison et leur reconnaissance après qu'ils l'ont reçu. C'est pourquoi l'Évangile ajoute qu'ils le suivirent. Et comme ils approchaient de Jérusalem, étant déjà arrivés à Bethphagé, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez-vous-en dans ce village qui est devant vous, et vous y trouverez aussitôt une anesse liée et son âne ont auprès d'elle. Déliez-la et amenez-la-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les laissera aller. Or, tout ceci s'est fait afin que cette parole du prophète soit accomplie. Dites à la fille de Sion, « Voici votre roi qui vient à vous plein de douceur monter sur une anesse et sur l'anon de celle qui y est sous le joug. » Jésus-Christ avait souvent été à Jérusalem, mais il n'y avait jamais paru avec cet éclat. D'où vient donc qu'il y voulut alors entrer de la sorte ? C'est parce qu'au commencement de sa prédication, n'étant pas encore fort connu, ni si près de sa passion, qu'il se mettait indifféremment avec les autres comme un homme du commun et cherchait plutôt à se cacher qu'à se découvrir. Car s'il eût voulu paraître plutôt ce qu'il était, il ne se fut pas acquittant de respect par sa modération, et on lui aurait porté plus d'envie. Mais, enfin, après avoir donné tant de marques de sa puissance, et étant à la veille de sa passion, il fait paraître sa grandeur avec plus d'éclat. Quoique ses adversaires ne le voient que d'un œil jaloux, il l'aurait pu faire dès le commencement de sa prédication. Ce qu'il fait à la fin, mais cette humilité avec laquelle il s'est caché si longtemps, nous est plus utile. « Considérez ici, mes frères, combien Jésus-Christ fait de miracles en un seul jour, et combien il accomplit de prophéties. Il prédit à ses disciples qu'il trouverait un âne, et il le trouve. Il les assure que personne ne les empêcherait de l'amener, et personne ne les en empêche. Et certes, cette facilité et la confusion des Juifs est le sujet d'un grand reproche pour eux, puisque ceux qui n'avaient peut-être jamais vu le Sauveur lui accordent à la moindre parole tout ce qu'il désire, pendant que les Juifs, qui le voyaient tous les jours faire tant de miracles, et par lui-même et par ses disciples, ne peuvent se résoudre à le recevoir. Ne regardez pas cette action comme une chose peu considérable, car qui a pu persuader à ces personnes apparemment pauvres, et qui peut-être gagner leur vie par leur travail, de laisser ainsi emmener ces animaux sans s'y opposer, non seulement sans s'y opposer, mais sans demander même pourquoi on les emmenait, ou comment, après l'avoir demandé, les laisser-t-il aller sans aucune résistance ? Car l'un et l'autre me paraît également admirable, ou de ne point s'opposer lorsqu'on emmenait leur bête, ou de s'en contenter qu'on leur dit, pour toute raison, que le maître en avait besoin, sans savoir même quel était ce maître, puisqu'il ne le voyait pas, mais seulement ses disciples. Après cela, qui ne croira que lorsque les Juifs ont entrepris de se saisir de sa personne, il aurait pu, s'il eût voulu, les arrêter tous d'un clin d'œil ? Et n'apprenait-il pas par cet exemple à tous ses disciples qu'il devait lui donner de bon cœur tout ce qu'il leur demanderait, quand ce serait leur propre vie ? Car ces des inconnus obéissent aux moindres mots que Jésus-Christ leur fait dire, ils doivent faire les disciples de ce divin maître. Nous pouvons dire encore que Jésus-Christ, par cette action, accomplit une double prophétie, l'une d'action et l'autre de parole. La première, en s'assayant sur un âne, et la seconde, parce que le prophète Zacharie avait prédit qu'il s'assierait ainsi comme étant roi. Mais en accomplissant une ancienne prophétie, il donnait lieu à une nouvelle, dont il traçait la figure, marquant la vocation des gentils qui, après avoir vécu jusqu'alors comme des animaux impurs, devaient l'adorer peu après, et s'assujettir à lui afin qu'il reposa sur eux. Ainsi, l'accomplissement d'une prophétie était le commencement d'une autre. Pour moi, je ne crois pas que ce soit pour cette seule raison que Jésus-Christ voulut faire cette rentrée dans Jérusalem. monter, comme il était sur une annaise. Il a voulu, par cette action si humble, nous donner encore l'exemple de l'humilité et de la modération chrétienne. Car Jésus-Christ a voulu non seulement accomplir les prophéties, par toutes ses actions, et établir les dogmes et les vérités que nous devons croire, mais a voulu encore se rendre le modèle de notre vie et nous apprendre, par toute sa conduite, à nous borner toujours à la seule nécessité et à garder une grande modération en toutes choses. C'est pour ce sujet que, devant n'être au monde, il ne cherche à point de maison magnifique et ne choisit point une mère riche et illustre, mais une femme pauvre, mariée à un charpentier. Il naît dans une grotte et on le met dans une crèche. Il choisit pour disciple non des orateurs, non des philosophes ou des personnes riches et de naissances, mais de pauvres gens qui étaient entièrement inconnus au monde. Sa table était souvent couverte de pain d'orge ou de pain que ses disciples achetaient au moment qu'ils en avaient besoin. Ils se mettaient sur la terre pour manger. Et pour y faire manger les autres, ils s'habillaient fort pauvrement et n'avaient rien dans ses vêtements qui fût différent de ceux du commun du peuple. Il n'avait point de maison qui fût à lui. Quand il allait d'un lieu à un autre, il faisait tous ses voyages à pied, jusque-là même que souvent, il en était fatigué. Quand il voulait se reposer, il ne se servait ni de chaise ni d'oreiller. Il se mettait sur la terre, tantôt sur une montagne, tantôt auprès d'une fontaine, comme lorsqu'il parla à la femme de sa Marie. Voulant nous donner encore un exemple de modération, jusque dans nos douleurs et dans nos tristesses, lorsqu'il pleura la mort de Lazare, qu'il aimait particulièrement, il ne versa que peu de larmes pour nous donner ainsi en toute chose des règles de la modération chrétienne et nous en marquer les bornes, car nous devions jamais dépasser. C'est pourquoi, prévoyant qu'il se trouverait assez de personnes faibles qui ne pourraient aller à pied, il leur apprend ici par son exemple. Quelle modération il convient en cela de garder ? Il choisit la monture la plus simple. Quelles le sont pour ces riches qui excèdent toute mesure dans la magnificence de leur équipage ? Mais voyons maintenant quelle est cette prophétie d'action et de parole dont je parlais. « Fille de Sion, » dit le prophète, « voici votre roi qui vient à vous plein de douceur, monté sur une anesse et sur l'anon de celle qui est sous le joug. Il ne fera point cette entrée monter sur un char magnifique comme les rois. Il n'impose à point de tribu, il n'exige à point d'impôts. Il ne sera point fier et superbe. Il ne se fera point craindre par le grand nombre de gardes qui l'accompagnent. Mais il témoignera en toute chose une douceur et une humilité toute divine. » Et il est bon de considérer toutes les circonstances de cette histoire et les apports admirables qui se trouvent entre la figure et la vérité, les apôtres délient ces animaux. Ce sont en effet les apôtres qui nous ont appelés à la connaissance de Jésus-Christ et à cette foi qui a donné ensuite de l'émulation aux Juifs. C'est pourquoi on voit ici que cette année suit l'anon. Parce que lorsque Jésus-Christ s'est reposé parmi les gentils, les Juifs, excités par leurs exemples, ont voulu aussi embrasser la foi. Saint Paul marque cette vérité lorsqu'il dit qu'une partie des Juifs est tombée dans l'endurcissement afin que la multitude des nations entra cependant dans l'Église et qu'ainsi toute Israël fut sauvée. Pour faire voir encore que tout ce qui se passait ici était une prophétie, il ne faut que considérer toutes les paroles de cette histoire. Car sans cela, qui croirait que le prophète se fût arrêté à parler si particulièrement d'un petit anon ? Ce qui confirme encore ceci, c'est que les apôtres ne trouvent aucune résistance lorsqu'ils veulent le délier, ces animaux, ce qui marquait que dans l'établissement de l'Église, rien ne les empêcherait de rompre les liens des gentils et de les affranchir de l'idolâtrie. Les disciples, donc, s'en étant allés, firent ce que Jésus leur avait commandé et amenèrent l'anesse et l'anon et les ayant couverts de leurs vêtements, les firent monter dessus. Or, une grande multitude de peuples couvrit le chemin de ces vêtements. Les autres coupaient des branches d'arbres et les jetaient par où ils passaient. et tout le peuple, tous ceux qui allaient au-devant de lui, que ceux qui le suivaient criaient « Hosanna ! Salut et gloire au fils de David ! Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! Salut et gloire ! Lui soit au plus haut des cieux ! » Jésus-Christ ne s'assit sur l'anon qu'après que les apôtres l'ont couvert de leurs vêtements, car ils se dépouillèrent eux-mêmes de bon cœur pour le revêtir. C'est ce que Marc Saint parle lorsqu'il dit « Pour ce qui est de moi, je donnerai très volontiers tout ce que j'ai et je me donnerai encore moi-même pour le salut de vos âmes. » Mais considérons encore comment cet anon, qui n'avait point été dompté ni assujetti au frein, ne regainbe point cependant, mais se soumet paisiblement à tout ce que lui demande celui qui le monte. Dieu nous marquait par cette figure quelle devait être l'obéissance des gentils et comment il devait passer en un moment d'une vie toute déréglée à une vie sainte. C'est cette parole toute puissance qui fait tout. Déliez-le et amenez-le-moi. C'est elle qui a mis l'ordre dans le dérèglement du monde et qui a purifié les âmes impures. Mais qui pourrait ne pas s'étonner de la bassesse d'esprit que les Juifs témoignent après une multitude infinie de toutes sortes de miracles ? Rien ne le surprend tant que cette action. Ils admirent que tout le peuple court après lui. Et comme il entrait à Jérusalem, toute la ville s'émue en disant « Qui est celui-ci ? » Mais le peuple disait « C'est Jésus, le prophète qui est de Nazareth en Galilée. » Lorsqu'il croit élever le Sauveur et dire quelque chose de fort considérable à sa louange, c'est alors qu'il ne témoigne que de la bassesse. Jésus-Christ se fait rendre cet honneur par ce peuple, non parce qu'ils aimaient la pompe et le faste, mais parce que Jésus, lui, voulait accomplir les prophéties et nous donner un modèle de vertu. Il voulait encore consoler ainsi ses apôtres afin qu'ils crussent à sa mort, qu'ils ne seraient tout ragés qu'autant qu'ils voudraient puisqu'il s'était fait rendre tous les honneurs qu'il lui avait plu pendant sa vie. Remarquez encore avec quelle exactitude le prophète décrit toute cette histoire et combien David et le prophète Zacharie en avaient marqué toutes les circonstances. Imitons, mes frères, ce peuple qui reçoit aujourd'hui le Fils de Dieu en triomphe. Chantons comme lui ses louanges et offrons lui ce que nous avons pour l'honorer. Ce peuple donne ses vêtements ou pour couvrir l'âne sur lequel Jésus-Christ est monté ou pour les étendre sous ses pieds. Et nous autres, nous le voyons nu lui-même en la personne de ce pauvre sans que nous pensions à le revêtir, quoi qu'il ne soit pas besoin pour cela de nous dépouiller mais seulement de lui donner un peu de ce que nous avons de trop. Ce peuple s'empresse pour faire honneur à Jésus-Christ, les uns en marchant devant lui et les autres en le suivant et nous autres, au contraire, nous le rebutons avec mépris et avec injure lorsqu'il s'approche de nous. De quel tourment devait être puni un outrage si horrible ? Votre Seigneur et votre Maître se trouvent réduits dans un extrême besoin. Il approche de vous pour recevoir quelques assistances et vous ne voulez pas même écouter sa prière. Vous le corrélez, vous l'insultez. Vous rendez à ses demandes si humbles des réponses aigres et outrageuses. si vous témoignez tant de répugnance pour lui donner seulement un peu de pain ou un peu d'argent. Que feriez-vous s'il vous redemandait tout ce qu'il vous a donné ? Vous voyez tous les jours des hommes qui veulent passer pour magnifiques, donner à vos profusions des sommes immenses au théâtre à des femmes impudiques et vous ne pouvez vous résoudre d'en donner à Jésus-Christ non pas la moitié mais la centième partie. Le démon vous commande d'un côté de donner par vanité à ces personnes infâmes et vous le faites. Quoi que vous soyez assurés de n'avoir point d'autre récompense de ces profusions que l'enfer. Jésus-Christ vous commande de l'autre de donner aux pauvres et vous promet le ciel même pour récompenser. Non seulement vous ne le faites pas mais vous les outragés de parole. Vous aimez mieux obéir au démon en vous perdant que d'obéir à Jésus-Christ en vous sauvant. Y a-t-il rien de plus déplorable que cette folie ? Le démon vous offre l'enfer et Jésus-Christ le ciel et vous quittez le ciel pour prendre l'enfer. Vous rébutez Jésus-Christ qui vient en vous et vous appelez de loin le démon afin de vous donner à lui. Ne faites-vous pas à Jésus-Christ le même outrage que vous feriez un roi si vous le repoussiez lorsqu'il vous offre la pourpre et la couronne pour écouter un voleur qui vous présente une épée pour vous tuer. Comprenons donc notre aveuglement mes frères Ouvrons les yeux quoique tard et réveillons-nous enfin de notre sommeil Je rougis de vous avoir parlé si souvent de l'aumône et de n'en avoir pas retiré tout le fruit que j'attendais Je sais que quelques-uns ont fait quelques efforts mais on n'a pas encore fait ce que j'avais espéré J'en vois quelques-uns semer à la vérité mais d'une main si resserrée que je tremble que je prévois qu'elle sera la moisson Pour vous faire voir combien vous êtes resserré dans vos aumônes vous n'avez qu'à considérer dans cette ville quel est le plus grand nombre ou des riches ou des pauvres et combien il y en a de ceux qui ne sont ni extrêmement pauvres ni extrêmement riches mais qui tiennent comme le milieu entre ces extrémités Je crois que les personnes fort riches font la dixième partie de la ville et que les gens forts pauvres font un autre dixième partie et que le reste est entre ces deux états c'est-à-dire ni pauvres ni riches Partageons donc ce nombre de personnes extrêmement pauvres dans toute la ville et vous verrez dans ce partage qu'elle suge et de confusion vous aurez de vos duretés Le nombre des personnes fort riches est assez petit mais celui des gens médiocrement riches est très grand et celui des pauvres tout à fait pauvres est assez restreint relativement aux deux autres classes Il s'ensuit que le nombre des gens en pouvant faire l'homone est très considérable et bien suffisant pour nourrir tous les pauvres et cependant il y a tous les jours dans cette ville beaucoup de nos frères qui s'endorment le soir avant d'avoir pu apaiser leur faim Non, je le répète parce que nous sommes dans la puissance de les secourer mais parce que notre dureté nous en ôte le désir car si les riches et ceux qui ont du bien médiocrement avaient soin de partager entre tous les pauvres à peine 150 personnes en auraient-elles eu à nourrir pour chaque personne Et cependant on voit les pauvres se plaindre tous les jours de leur misère au milieu de tout le monde qui pourrait les en délivrer Pour vous faire voir plus clairement jusqu'où va cette dureté des riches considérez à combien de pauvres de veuves et de vierges cette église distribue tous les jours les revenus qu'elle a reçus d'un seul riche qui ne l'était pas même extraordinairement Le nombre qui en est écrit sur le catalogue va jusqu'à 3000 sans parler des assistances qu'on rend à ceux qui sont dans les prisons de ceux qui sont malades dans les hôpitaux des étrangers des lépreux de tous ceux qui servent à l'hôtel de tant de personnes qui surviennent tous les jours auxquelles elles donnent la nourriture et le vêtement sans que néanmoins ces richesses diminuent Si seulement dix personnes riches voulaient assister ainsi les pauvres de leur bien on ne verrait plus un seul pauvre dans toute la ville d'antioche vous me direz peut-être si nous dépensons ainsi notre bien que laisserons-nous à nos enfants vous leur laisserez au moins le fond et puis le revenu si bien dispensé se multiplierait sans doute vos aumônes sont comme un dépôt dans le ciel où vous vous amassez un trésor Que si cela vous paraît trop rude Ne donnez aux pauvres que la moitié de votre revenu ou la troisième partie ou si vous voulez la quatrième ou tout au moins la dixième Je crois que par la miséricorde de Dieu la ville d'antioche est dans un tel état qu'elle seule pourrait nourrir chaque jour tous les pauvres de dix autres villes Nous en ferions aisément la supputation si la chose n'était si claire qu'elle parle d'un même Car je vous prie de considérer combien chaque maison fournit d'argent tous les ans pour des taxes et pour des dépenses publiques sans vous appauvrir pour cela et sans presque même que vous vous en aperceviez Si donc chaque riche voulait ainsi se taxer lui-même pour nourrir les pauvres il ne lui faudrait que très peu de temps pour ravir le ciel Après cela quelle excuse nous restera-t-il mes frères lorsque nous verrons en rougissant que nous aurons été infimement plus resserrés à donner aux pauvres que les gens du monde ne l'auront été à donner à des comédiens quoique nous fussions assurés que cette libéralité sainte nous aurait été si avantageuse quand nous devrions vivre toujours sur la terre nous serions néanmoins obligés d'être libéraux envers les pauvres Mais devant en sortir si tôt et en sortir nus et dépouillés de tout comment nous excuserons-nous de ne leur donner rien de tant de bien dont nous jouissons Je ne vous ordonne point de diminuer votre fond J'avoue néanmoins que je le souhaiterais mais je vous y vois peu disposer Tout ce que je vous conjure donc de faire c'est de donner au moins de votre revenu et de n'en rien épargner pour le serrer dans vos coffres N'est-ce pas assez que ces revenus coulent chaque jour dans vos maisons comme une source abondante qui ne tarie point ? Faites-en donc découler aussi quelques parties sur les pauvres et soyez de sages économes des biens que Dieu vous a donnés Mais je paie me direz-vous tant de taxes et tant d'impôts Négligeriez-vous donc à cause de cela de donner le monopauvre parce que personne ne vous y contraint quand vos terres n'auraient rien poudri Vous ne laisseriez pas de payer ses impôts sans oser même vous plaindre Et lorsque Jésus-Christ vous traite avec tant de bonté qui ne vous demande de vos biens que lorsque l'année a été abondante vous refusez non seulement de lui en donner mais même de lui répondre avec douceur Après une telle dureté Qui pourra jamais vous délivrer de l'enfer si les peines établies par la justice séculière vous rendent si exactes à payer tous ces impôts que l'on exige Que ne vous souvenez-vous qu'il y a d'autres peines que celles qu'en souffrent en ce monde et qui sont infiniment plus à craindre et qu'alors on nous renferme point dans un cachot mais dans un abîme de feu éternel Que ce soit donc là les premiers tribus que nous avons soin de payer et à l'avenir puisqu'en cette occasion notre fidélité ou notre négligence doit être suivie d'une éternité de biens ou de maux que si vous me dites que vous avez à nourrir beaucoup de soldats qui vous défendent contre les barbares considérez qu'il y a une autre armée de pauvres qui vous défendra contre le démon quand vous avez soin de les assister ils attirent sur vous par leur prière la grâce de Dieu ils écartent de vous ces anges des ténèbres ils décipent les pièges qu'ils vous tentent ils arrêtent leurs efforts et ils délivrent votre âme de leur tyrannie puis donc que ce sont là les soldats qui combattent chaque jour pour vous contre le démon exigez de vous-même un tribut pour eux et contribuez à leur subsistance nous avons un roi qui est bien plus doux que ceux du monde il n'exige rien par violence il reçoit ce qu'on lui donne quelque peu que ce puisse être et s'il n'arrive que par quelques nécessités vous demeuriez longtemps sans rien lui payer il ne vous force point de donner ce que vous n'avez pas ainsi n'abusons point de sa patience amassons-nous un trésor non de colère mais de grâce et de salut non de mort mais de vie non de confusion et de tourment mais de joie et de gloire il ne sera point besoin de convertir en argent ce que vous avez ni d'en payer le transport il suffira que vous le donniez au pauvre votre Seigneur fera tout le reste et le transportera dans le ciel ils vont s'en tiendra compte et ce sera lui-même qui aura soin pour vous de tout ce trafic qui doit vous enrichir pour jamais ce que vous lui donnez n'est pas comme ce que vous donnez au roi de la terre votre argent pérille pour vous lorsqu'il est employé pour faire subsister les soldats mais il vous le demeurera tout entier avec usure ce que vous donnez pour les impôts ne vous revient plus mais ce que vous donnez au pauvre est toujours à vous et vous le retrouverez avec un gain non seulement temporel mais même spirituel en payant les tribus vous vous acquitterez d'une dette mais en donnant au pauvre vous mettez votre argent à rente Dieu vous en passe le contrat lui-même et il vous dit celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu son argent Proverbe chapitre 19 verset 16 Quoi qu'il soit Dieu est le Seigneur de tout le monde il n'a pas dédaigné toutefois de nous donner des gages des témoins et des promesses ces gages c'est le bien qui nous fait en cette vie et tant de grâces temporelles et spirituelles qui sont comme les arbres et les prémices des biens à venir comment donc pouvez-vous différer ainsi une heureuse commerce vous qui avez déjà tant reçu de celui qui vous a confié votre argent et qui espérait d'en recevoir encore plus à l'avenir avez-vous bien pensé à ce qu'il vous a déjà donné à former votre corps il a créé votre âme il vous a honoré du don de la raison et de l'intelligence il vous a donné l'usage de tout ce qui se voit sur la terre il vous a fait la grâce de le connaître il vous a donné son propre fils il l'a livré à la mort pour vous il vous a ouvert dans le baptême la source de tous les biens il vous a préparé une table sainte il vous a promis un roi au yône et des richesses incompréhensibles après tant de biens qu'il vous a fait et tant d'autres qu'il veut vous faire vous craignez de lui donner un peu d'argent méritez-vous après cela qu'il vous regarde quelle excuse allégrez-vous direz-vous que lorsque vous considérez vos enfants vous ne pouvez vous empêcher d'être retenu dans vos aumônes que n'accoutumez-vous au contraire vos enfants à cette usure sainte et spirituelle dont je vous parle n'est-il pas vrai que si vous aviez une rente sur une personne bien riche et qu'il y aurait de l'affection pour vous vous aimeriez infiniment mieux la laisser à vos enfants qu'un argent comptant parce qu'ils seraient assurés d'être bien payés sans avoir besoin de retirer leur fond et de le placer ailleurs laissez donc à vos enfants Dieu même pour débiteur et qu'il leur soit redevable d'une grande somme vous avez soin de ne point vendre vos terres afin de les laisser à vos enfants et que le revenu leur en demeure et vous craignez de leur laisser une rente dont les arrérages passent le revenu de toutes les terres et dont le fond est aussi assuré que Dieu même ne faut-il pas avoir perdu la raison pour agir de la sorte lorsque surtout laissant à vos enfants le contrat de cette rente vous l'emportez en même temps avec vous car c'est le propre des choses spirituelles de se multiplier ainsi et de suffire en même temps à plusieurs enfin mes frères ne demeurant point pauvres et misérables par notre faute nous soyons point cruels et inhumains envers nous-mêmes entreprenons de grands cœurs ce trafic si louable et si utile afin que nous en recueillons les fruits après notre mort qu'il passe encore à nos enfants et qu'il nous fasse jouir de ces biens ineffables que je vous souhaite par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ acquis avec le Père et le Saint-Esprit et la gloire l'honneur et l'Empire dans tous les siècles des siècles Amen et l'Empire et l'Empire et l'Empire